Les contes fantastiques de Macha Il était une fois un garçon nommé Pacha qui avait peur de tous les méchants des contes Parfois, après avoir lu une histoire, il s'imaginait des choses incroyables Alors, il avait peur et il faisait peur aux autres enfants avec des personnages effrayants Maintenant, écoutez attentivement la terrible histoire qui lui est arrivée Par une belle soirée d'été, la classe 4B allait camper Ils ont trouvé le lieu, planté des tentes, se sont réunis autour du feu quand Pacha dit On ne devrait pas rester ici ! Dans cette forêt ! Baba Yaga fait pas loin, c'est sûr ! Vous verrez, elle va venir, j'en suis convaincue ! Elle va mettre quelqu'un dans la spatule pour le faire cuire dans son four ! Bien sûr, personne ne le croyait Et le lendemain ? Horrible ! Mais qui c'est ? Pacha s'était tellement fait piquer par les moustiques qu'il était méconnaissable ! Regardez-moi ! dit Pacha C'est Baba Yaga qui a dit aux moustiques de venir voir tout mon sang ! Bien sûr, tout le monde se moqua de lui et une fille, Sveta, lui donna de l'anti-moustique Le soir venu, Pacha aspergea sa tante d'anti-moustique et dit Vous verrez tous, Baba Yaga va venir cette nuit et j'en suis convaincue ! Elle va nous dévorer et s'amusera avec nos os ensuite ! Et en effet, cette nuit-là, ce fut vraiment horrible ! Il y eut du tonnerre et des éclairs terrifiants ! Et le lendemain, les bottes de Pacha étaient pleines d'eau Je suis certain que Baba Yaga a provoqué la pluie ! Criait Pacha en vidant ses bottes Bien sûr, tout le monde se moqua de lui Il n'aurait pas dû laisser ses bottes dehors Un garçon nommé Dima lui prêta des chaussures sèches Le groupe se rendit dans les bois pour cueillir des framboises Et Pacha dit Je ne viens pas avec vous Car dans cette forêt sombre, dit Baba Yaga Dans une cabane avec des pattes de poulet Tout autour, la barrière est faite avec des skis de skis en disparu Et dessus, il y a des paniers de randonneurs perdus Et alors, tout le monde se moqua de lui Une fille nommée Tania lui donna une casserole et de l'avoine Alors fais du porridge, lui dit-elle Nous en mangerons avec des framboises en revenant Quand le groupe revint de la forêt avec les framboises Pacha s'était endormi Le porridge avait brûlé et les flammes s'étendaient Brûlant au passage l'herbe sèche en direction des tentes Les enfants ont piétiné le feu Et un des garçons réveilla Pacha et lui dit Pourquoi tu n'as pas surveillé le porridge sur le feu ? Mais c'est pas moi, c'est Baba Yaga ! Elle m'a ensorcelée pour qu'on ne puisse pas manger ses framboises Elle arrive en volant dans un mortier Elle agite son pilon et m'a laissé trince Et c'est vrai, on entendait gronder dans la forêt Le vent soufflait, les arbres étaient secoués Quand un hélicoptère bleu se posa sur le campement Un homme en uniforme sortit de l'appareil Pacha courut lui demander Vous êtes Baba Yaga ? Non, répondit l'homme Et je ne suis pas le grand méchant loup non plus Nous sommes les pompiers de la protection civile Et nous survolons la forêt pour surveiller les incendies J'ai vu le feu et une petite personne inanimée par terre Nous avons décidé de venir voir s'il y avait le feu ici Non, dit une petite fille Pacha s'est endormi près du feu Tout est de la faute de Baba Yaga Nous faisons très attention au feu C'est très bien, les enfants, dit le pompier Voici pour vous de la glace et un film sur la prévention des incendies en forêt Et nous allons emmener Pacha, le dormeur, avec nous, d'accord ? Pour nous assurer ensemble qu'il n'y a vraiment pas de Baba Yaga dans la forêt Dis-moi, tu n'as pas le vertige, n'est-ce pas ? Depuis, Pacha a compris qu'il n'avait pas à avoir peur de Baba Yaga Mais plutôt des incendies Alors ne laissez jamais un feu de camp en forêt sans personne pour le surveiller Vous arrive-t-il parfois, comme à moi, d'avoir des peurs très étranges ? Il était une fois, une gentille grand-mère qui avait peur que son petit-fils n'aime pas sa cuisine Elle essayait toujours de trouver des nouvelles recettes pour lui faire aimer ses plats Mais à chaque fois, son petit-fils ne mangeait pas les plats qu'elle lui avait préparés C'est du porridge ! Non, 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 non ! Sa grand-mère lui donna Alors, autre chose Une belle tomate rouge Mais le garçon hurla encore plus fort Je veux pas de ta tomate ! J'aime pas ça ! Je veux des tomates au chocolat ! Et hop ! Il jeta la tomate contre le mur La tomate s'écrasa contre le mur Puis retomba doucement par terre Et vous devinez ce qui resta sur le mur ? Une grande tache rouge Et à chaque fois, le garçon refusait tous les plats de sa grand-mère Mais quand il se retourna, sa grand-mère avait disparu Alors, le pauvre garçon se retrouva dans une terrible situation Il était terrifié ! Il n'avait pas l'habitude de rester seul à la maison et appela sa grand-mère Grand-mère ! Reviens, s'il te plaît ! J'ai vraiment trop peur ! Mais personne ne répondit Le silence ! Oh, 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 oh ! Peut-être que la tache rouge a attrapé ma grand-mère Comme un aspirateur ! C'est ce que crut le garçon sans aucune raison Tout était calme On n'entendait que les bruits bizarres du réfrigérateur Comme s'il était vivant Et digérait quelque chose dans son ventre Les rideaux étaient fermés La lumière ne passait pas Et dans la pénombre, la terrible tache rouge Dégoulinait de jus de tomate Le garçon décida de se débarrasser de cette tache Mais soudain, quelque chose dans le guet commença à grogner et souffler Le faisant gigoter, tristoter et glousser Le garçon était tellement terrorisé Il tremblait de peur Je suis sûr carré nos crocs fit dans les égouts Et viens pour me dévorer Oh, grand-mère ! Viens vite me sauver ! J'ai peur ! Encore une fois, personne ne répondit au pauvre garçon On entendait le vent souffler Soudain, la fenêtre claqua et la vitre faillit même se casser sous le choc Quel vent terrible ! Et ce bruit, c'est sûrement un dragon d'ador Qui rôde à la recherche d'une proie ! À l'extérieur, les éclairs et le tonnerre se déchaînaient Un orage venait d'éclater C'est à ce moment que l'on sonna à la porte Le garçon fut paralysé par la peur Le monstre était là Je n'ouvrirai pas la porte Il entendit la clé et vit la poignée tourner doucement Il n'y avait pas de quoi avoir peur Je suis un grand garçon Alors il attrapa le balai prêt à défendre sa vie Le verrou s'ouvrit ! La porte prend ça ! Mais qui se tenait d'en entrer ? Mais sa grand-mère ! Coucou mon petit-fils ! J'ai acheté de délicieuses choses pour mon petit-fils amouré ! Allez mon chéri ! Viens prendre un petit goûter ! Elle vida alors son sac et posa tout sur la table Des gâteaux, des fraises, des bananes et de la glace à la vanille Sa grand-mère avait même réussi à trouver des tomates avec du chocolat Oh ! Je me suis inquiété pour toi Je t'ai laissé seule à la maison Tu n'as même pas eu peur des éclairs et du tonnerre ? C'est bon grand-mère, je n'ai pas eu peur du tout Répondit-il à sa grand-mère tout heureux en nettoyant les traces de la tomate qu'il avait jetée sur le mur Je me suis dit que je devais t'aider à nettoyer Pourquoi aurais-je peur ? Je suis un grand garçon Et avant que sa grand-mère disparaisse de nouveau Il se dépêcha de nettoyer cette vilaine tâche rouge sur le mur Les adultes sont souvent débordés Dedans et dehors, ils ont des corvées Si vous êtes seul à la maison, inutile d'être grognon Faites vos devoirs, aidez vos parents et vos peurs s'envoleront en un instant Prenez donc un chiffon et un balai et donnez à votre chambre un air frais Et il n'est pas très mature de jeter des tomates au mur Tiens, tiens, tiens Mais où sont donc passés tous les dessins animés ? Je dois absolument résoudre ce mystère Si tu veux mener l'enquête Il n'y a rien de plus bête Il suffit de cliquer là Et de dire Masha et Mishka C'est simple comme bonjour Et maintenant, à toi de jouer C'est simple comme bonjour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada